La première journée des dépôts de dossiers a retenu trois candidatures. Boubacar Kamara, Détiefol ou encore Chertidjan Djé, proche d'Osmansonko. Dans la foulée, 15 dossiers sont rejetés. Ces rejets continuent de freiner l'élan des mandataires. Sur la liste des passants, de rangs noms de la politique sénégalaise ont vu la moitié de leur parrainage rougi, annulé. Un tampon d'alerte pour qu'ils renouvellent des doublons notés dans leurs fichiers. Parmi eux, on peut citer Edrisensec, Chertidjan Gadjo, Cherbambo Djé. Une surprise, le docteur Daouda Niaï qui a eu le nombre de parrain requis, 44 000 électeurs. Ceux qui ont été pour le moment ajournés comme le député Papadib Relfal devront compléter. Lui, il doit régulariser le gap de 13 000 parrain sous deux jours, date de la notification du Conseil constitutionnel. Au total, sur 40 dossiers examinés, seuls cinq candidatures sont pour le moment retenues par la commission de contrôle des parrainages. Dans ce lot, des non-retenus, il y en a qui n'ont pas respecté les critères indiqués. Des fautes parrain demandées à un simple casier judiciaire. D'autres n'ont pas d'attestation prouvant leur dépôt de caution, les 30 millions. La question du sérieux de certaines candidatures se pose ainsi inévitablement. La loi électorale devrait-elle prendre en compte toutes ces facéties de la part de certains politiciens ? Peut-être un enseignement après 2024.